Coucou mes coquilles, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette vidéo Il s'agit de la chèvre J'adore cette viande et je pense que je ne suis pas la seule à aimer cette viande Donc je vais vous montrer comment cuisiner de la bonne chèvre en seulement quelques minutes C'est parti ! Alors pour la recette, vous avez besoin de viande de chèvre Attention lorsque vous achetez votre viande de chèvre, veillez à ce qu'elle soit bien tendre Parce que certaines viandes de chèvre sont hyper dures Du coup ça ne marchera pas forcément pour cette recette Moi j'ai bien choisi de la viande de chèvre, hyper tendre Ensuite on a besoin d'un citron D'un cube bouillon D'un morceau de gingembre Deux, trois gousses d'ail Deux cuillères à soupe de moutarde Du poivre blanc, donc ici moi j'ai utilisé du poivre de penja D'un oignon Et pour terminer, d'une pierre Pour ceux qui n'ont pas de pierre, vous pouvez utiliser le mixeur C'est juste que j'ai envie d'utiliser la pierre Alors première étape, moi je vais écraser mon ail et mon poivre J'adore écraser la pierre Ça me rappelle trop le bled quand je fais ça Je récupère mon ail et mon poivre Et je mets dans ma casserole Comme ceci Ensuite je rajoute mes deux cuillères à soupe de moutarde Un demi-citrouil Mon cube bouillon Encore une fois, comme je l'ai dit sur toutes mes vidéos Vous n'êtes pas obligé d'en mettre Vous pouvez juste mettre du sel Voilà, et je vais rajouter un peu de sel A l'aide d'une râpe Je vais râper mon morceau de gingembre Alors vous pouvez l'écraser en même temps que l'ail et le gingembre C'est juste que j'ai oublié du coup Je vais râper comme ceci Oh, sans forcément me râper les doigts Voilà Dernière étape avant la cuisson C'est le mélange Donc là, je mélange tout bien comme il faut L'idéal c'est de laisser mariner la blande Mais comme là, je n'ai pas forcément le temps Je vais directement cuire ma viande Mais si vous voulez, vous pouvez la laisser mariner au frigo Pendant minimum une heure de temps Voilà, c'est prêt Donc maintenant, direction le feu Comme vous pouvez le constater Donc là, je n'ai mis aucune goutte d'huile Parce que ce n'est vraiment pas nécessaire La chèvre est une viande grasse Donc si on rajoute de l'huile, ça va être vraiment une... Ce n'est pas une catastrophe parce que ça a abusé Mais je veux dire, ça va être super grave Donc là, je dépose juste ma casserole Et je mélange Vous allez voir avec le grain qui est déjà sur la viande Lui, vous allez obtenir de l'huile Donc voilà, pas de panneau Une fois que vous avez mis votre casserole au feu Je vous conseille de couvrir la casserole Et de faire cuire la viande à feu doux De temps en temps, n'oubliez pas d'en découvrir Et de remuer la viande Voilà, après 25 minutes de cuisson à feu moyen Je vais tourner ma chèvre Comme vous avez pu constater L'eau... Ah, je me suis brûlée Ah, je me suis brûlée en revuant Donc je disais, comme vous pouvez le constater Toute l'eau qu'il y avait dans ma chèvre a tari Donc là, maintenant, on va la laisser rissoler Vous voyez, ça commence Là, on va bien mélanger La dernière étape On va juste mettre celle-ci Donc mélanger bien la chèvre Comme il faut et la laisser Voilà mes cookies J'ai fait rissoler ma viande de chèvre Donc là, elle a vraiment atteint la couleur Que je voulais C'est-à-dire celle-ci Donc maintenant, je vais passer au petit rissage Regardez Ouh, j'adore Voilà mes cookies La chèvre est prête Donc pour accompagner ma chèvre J'ai fait une petite salade concombre-tomate Je rajoute bien évidemment Ma petite tranche de citron Et quelques oignons Au-dessus Comme ceci Sans oublier le piment On ne peut pas manger de la chèvre sans piment Donc ici, moi j'ai un petit piment en poudre Avec lequel j'adore manger ma chèvre Que je viens déposer délicatement Bon appétit Voilà, la recette est terminée J'espère que vous avez apprécié cette recette N'oubliez pas que mon livre de cuisine africaine Est toujours disponible sur mon site internet www.lélis.com Et nous on se retrouve à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501